C'était déjà les excès de la technologie du XIIe siècle. J'ai l'impression, Hugo, que lorsque tu parles de ce que pouvait apporter la technologie du XIIe, est-ce que c'est vraiment utopique ? J'ai l'impression qu'il y a un malentendu entre le confort, le bonheur que ça apporte et la prospérité. Il y a une idée d'avantage économique que d'une idée de bonheur du peuple. C'est une ambiguïté qui va durer pendant un certain temps et qui, à la longue, pourrait être délétère. Une image frappante, c'est celle de Métropolis, c'est-à-dire l'idée que la machine et le rouage vont plutôt, effectivement, asservir l'homme, le transformer en élément de la machine plutôt que le roux. Donc il y a cette... J'ai l'impression. Oui, il y a un auteur qui a oublié, sans oublié entre nous, c'est Édouard qui ne pense pas bien à l'avis et qui, dans Locking Bar, je ne me souviens plus du titre français, 100 ans après exactement, décrit une société, en gros, socialisante et où, je ne me souviens pas des détails, enfin, où la machine, l'organisation de cette société et la machine, tient un rôle très positif. Et un des aspects intéressants, 100 ans après, c'est qu'il imagine, par exemple, la carte de crédit. Il imagine des tas chaudes, il imagine un peu plus chaud de la carte de crédit. Donc une société bien réalisée, pour lui, passe par une utilisation, la zonière de la machine. C'est un très beau livre. Sautant à l'époque moderne, vous avez déjà commencé à en parler, c'est Yann Banks, le site de la culture. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, justement, sur ce site de la culture et sur l'utilisation des machines ? Qui veut commencer ? Sylvie, peut-être ? Allez ! L'univers d'Yann Banks, c'est un univers, c'est vraiment une utopie, c'est-à-dire que rien ne s'oppose, il n'y a pas de contrainte de ressources ou d'intellect, de quoi que ce soit, et donc les hommes vivent en faisant ce qui leur change, ce qui les intéresse, etc. et les machines, que ce soit des robots, enfin, je ne sais pas si on a des robots, comme ça fait, ou les minds, je suis désolée, je ne parlais en moitié en anglais, c'est-à-dire les grands vaisseaux qui sont des entités pensantes, tout cela est en fait au service des humains qui, eux, vivent leur petite vie, grande vie, telle-là, sans aucune limite. Oui, on a quand même fortement l'impression dans l'utopie de Bors, ce qui est fabuleux pour les humains, surtout pour ceux qui ne veulent rien faire, c'est que les humains sont devenus des espèces d'animaux domestiques, des gentils chats, des machines, petites machines qui sont des drones, puisque gigantesques au cerveau qui contrôlent des sites espaciales absolument énormes, et les humains les humains les amusent. Alors, de temps en temps, ils utilisent des humains en principe pour des tâches morales que leur programmation n'a interdit de faire, mais ils sont très pervers, au fond, ils ont en particulier un sens de l'humain, tout à fait britannique, et donc, ils pourraient se débarrasser des humains sans grande difficulté, mais, d'une certaine manière, les humains sont leur raison d'être. C'est un problème que je connais extrêmement bien, parce que je suis l'humain d'un chat, c'est pas mon chat, et c'est un chat qui était dans ma cour, qui est plus sincère dans le chemin, donc je suis son humain. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour me protéger, le nourrir, me faire soigner, me assurer, me tranquille, enfin, etc. Je ne peux pas dire que ce chat ferait énormément de choses pour moi, sinon, occuper mon bureau se barrait sous la langue du bureau, c'est une géniale à travailler, mais c'est assez ça le rapport des machines, des banks avec des intelligences artificielles des banks, puisque là, il s'agit vraiment d'intelligence artificielle avec leurs bureaux. Y a-t-il une défiance dans le cycle de la culture ? Non, je crois bien le connaître, puisque je l'ai publié intégralement, enfin, mais non, il n'y a pas de défiance que le rapport du commun au droit des machines. D'ailleurs, les machines ne seraient pas les humains développer une telle défiance. Y a des civilisations qui ne sont pas à la culture, dont on entend parler, mais à l'intérieur de la culture, c'est vraiment un utopi, c'est-à-dire que les gens sont satisfaits. Et moi, je ne les considère pas comme des esclaves, des machines ou comme un rapport de solution. Ils ont à leur disposition toutes les ressources possibles et ils doivent vivre les vies qu'ils veulent. On peut trouver difficilement plus idéal. plus idéal. Banks, dans son j'ai eu le canon dont on parlait avec lui, dans son utopie, élimine un problème fondamental que celui-là éloqué, un problème fondamental auquel les économistes dont je suis sont constamment confrontés, c'est la rareté. Et peut-être du moment dans cet univers-là où on a de l'énergie, on peut fabriquer ce qu'on a d'autres produits. Donc, il n'y a plus de rareté. Vous voyez, si quelqu'un désire quelque chose de pas trop d'extravagant, on ne va pas lui offrir un galaccent tiers, mais on le l'a eu là. Ça fait partie du couple. Ce qui est frappant à cet égard, c'est que l'utopie de Banks est tellement équilibrée et tellement efficace dans son rapport aux machines que finalement, elle n'est pas le propos. Il faut quand même le souligner. Et ce qui est souvent avancé d'ailleurs par des gens critiqués ou vouloir nuancer le rapport à la question de la culture, c'est qu'il y voit l'expression d'une faiblesse, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a en quelque sorte pas grand-chose à raconter sur ce bonheur utopique atteint par la symbiose avec la machine. Et pour autant, il me semble que cette critique qu'on pourrait adresser à la culture, c'est-à-dire le fait que l'aventure, les moments intéressants sont les moments de crise et que ce n'est pas effectivement dans l'utopie qu'on va les trouver, il me semble que malgré cela, il y a eu de la part de Banks une confiance infaillible dans son utopie d'un bout à l'autre, c'est-à-dire que à travers crise, relise en cause individuelle et exploration d'autres situations, d'autres équilibres, d'autres sociétés, eh bien, ce qui apparaît, c'est que malgré tout, l'utopie de la culture reste le moins mauvais des systèmes pour paraphraser Churchill et que c'est le moins mauvais notamment parce que justement il y a cette bienveillance réciproque de la machine intelligente vis-à-vis de l'humain et bien, ce qui est effectivement, l'analogie avec le chat est tout à fait adéquate avec cette différence que à ce moment-là on accepte que le chat soit effectivement intelligent et conscient ce que d'aucuns pourraient tout à fait soutenir mais en tout cas, nous, il n'y a pas de ce point de vue-là effectivement d'infériorité ou d'asservissement et je crois que c'est un des rares exemples d'une utopie stable et assumée d'un bout à l'autre c'est-à-dire que le ressort narratif on va y venir bien sûr je pense le ressort narratif de l'utopie en science-fiction c'est qu'il faut la détricoter elle ne peut pas tenir debout sinon le récit semble-t-il ne peut pas tenir et Banks a trouvé le moyen en édicorant les marges en fait de la culture de maintenir sa confiance dans son utopie tout en racontant des histoires mais c'est non on pourrait juste vas-y ici le problème de l'utopie de Banks c'est qu'elle ne pose pas les conditions qui ont permis l'émergence de cette utopie c'est posé une fois pour toutes on suppose que ça réclame une énergie considérable encore davantage que ce que nous consommons aujourd'hui et nous savons que nous consommons trop donc on suppose que l'accès à l'espace a permis d'obtenir tous ces moyens mais le fait qu'on ne sait pas comment elle a pu exister pose quand même un problème de fond oui c'est exact d'autant que ce n'est pas une utopie qui est née sur Terre il est tout à fait clair dans le monde parce qu'on a parlé d'humains c'est quelque chose qui est peuplé d'humains et beaucoup de ces humains ne sont pas les terriens la Terre a été après plusieurs tentatives manquées rattachées à la culture mais elles n'ont n'est pas l'origine alors si concernant le problème de l'énergie Claude je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi l'énergie de l'univers est inépuisable et pour favoriser n'importe quoi on a besoin de relativement peu le problème c'est évidemment de conquérir par exemple la fusion l'hivergène on a parlé hier je t'avais une peine de ronde il y a des questions d'ITER on peut supposer qu'une technologie très avancée n'ait pas de problème d'énergie soit qu'elle récupère l'énergie que l'univers dépense sans douté sur des toiles etc soit qu'on soit capable d'utiliser les procédés des étoiles par exemple pour se procurer l'énergie n'est pas n'est pas donc comment ils sont alliés par là c'est toute la question de l'émergence de l'intelligence artificielle parce que sans les intelligences artificielles toute la société de la culture demande de puissant la bienveillance que manifeste cette intelligence artificielle toute la société de la langue ne tient pas pour partir sur un chemin un petit peu connexe mais pas tout à fait même parce que par rapport à ce titre là utopie machine on est sur c'est très vaste en fait comme titre on est sur deux choses très ciblées c'est à dire on est sur l'utopie complète installée c'est celle de Banks quand on ne sait pas exactement comment on va s'installer c'est vrai et puis sur les intelligences artificielles mais quand on parle de machine on ne parle pas que d'intelligence artificielle et quand on parle d'utopie c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir l'utopie comme quelque chose de figé de stable de définitif mais on oublie souvent que dans l'histoire des utopies dont la science-fiction est en partie l'héritière en tout cas moi j'en dis la conviction mais en partie l'héritière on voit bien que l'utopie ne s'installe pas comme ça dans la courant de doigts du jour au lendemain on voit bien dans les premières utopies que ce soit Thomas More Pécon etc il y a des étapes intermédiaires mais je pense que la science-fiction a hérité ça aussi c'est à dire que l'utopie est un processus c'est pas simplement une donnée établie fixe inalpérable etc la perfection atteinte rien ne bouge ça c'est une vision un peu étriquée de l'utopie l'utopie c'est un processus et à ce moment là si on accepte d'intégrer les machines qui ne sont pas des intelligences artificielles et un processus d'amélioration de la société on a tout un autre pan de la science-fiction qui vient à nous spontanément par exemple je sais pas la trilogie martienne de Tim Stanley Robinson pour moi ça relève de l'utopie c'est à dire c'est la construction sur le temps long d'un projet de société utopique qui se fait grâce aux machines grâce à la technique grâce à l'adaptation de l'humain à un nouvel environnement et si on regarde la trilogie martienne avec cet en-delà on peut je pense parler d'utopie on peut même parler d'utopie d'une certaine manière c'est à dire la construction d'une culture véritablement je pense que de ce point de vue là on peut aussi se pencher sur ce rapport là de la machine à l'utopie de la machine de la machine de la machine